Sous-titres par Jérémy Diaz 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 La nourriture, c'est pire mon avant, puisque c'est le stock que j'ai et on fera plus de chevalier comme ça. Bien par contre ce qui va être lent, c'est qu'on va sauver les troupes, mais bon on est obligé. Je vais essayer de tuer les templiers personnellement. Avoir plus qu'un ennemi et récupérer un relique, c'est plus facile qu'avoir deux ennemis et récupérer une relique. A savoir qu'il y a des moines à côté de la relique chez les hospitaliers. Derrière des palissades, ils ont trois moines. Donc je devrais être prêt à sacrifier les troupes pour ça. Et là je me demande, est-ce que je fais les fantasins arcs ou pas, non. J'hésite, je crois que je vais en faire une colère. Ah ça, je peux en faire sept. Ça me permettra d'avoir une bonne puissance de feu contre l'ennemi, mais les britanniques qui ont abandonné, j'ai pas besoin de détruire tous les sièges. Là par contre, c'est le petit temps un peu chiant et tout est parti. C'est quand on finit un combat, c'est temps de sonner toutes nos troupes. Là je vous ai à peu près indiqué où étaient les palissades. On a oublié de passer à l'âge du château pour pouvoir faire un moine. La preuve, je me demande, est-ce qu'une fois l'âge du château, on ne peut pas faire un raid rapide sur les hospitaliers pour une barrique ? Je ne pense pas que ce soit possible. Il faudrait tester. Moi, je préfère jouer de la manière sûre plutôt que de la manière un peu fourbe. J'ai prévu un peu d'avance pour faire un raid juste pour les moines. Là, c'est là que je me dis les recherches. C'est chiant. Il n'y a pas de recherches que je ne ferai jamais. On peut faire des hommes d'armes par principe, mais... Là, c'est le monde apporti où il n'y a pas grand-chose à faire. On consonne nos troupes, bien évidemment, parce qu'on veut une armée à moitié blessée, c'est dérangeant. Donc, les hérésies, c'est fait. Université... Ah, tiens, j'ai rien d'y pensé, mais université et balistes pour être très intéressants. Enfin, à ce moment d'apporti, en soi. C'est vrai que je n'ai pas pensé de tout avant, même moi, en regardant Gridplay, je n'ai pas pensé à la baliste. Eh, on ne peut pas penser, tuera tout. Donc, baliste, c'est bois et... Bois et or, donc c'est bien. Je crois que c'est un bonus de plus de 100% sur les cibles en mouvement. De précision. Bah, c'est bon, il n'y a pas Icône de 5 qui arrive, je suis très bien. Donc, on va envoyer... Toute l'armée. Avec des troupes à distance, et on va s'occuper d'eux. Bon, là, par contre, je risque de faire des raids. Je ne sais plus combien de raids je vais faire. On va faire un premier. Donc, le forum est juste à côté. Les bégays qui m'ont donné un peu quand vous leur donnez des heures d'affilée, parfois. Voilà. Alors, je sais qu'une... Il y a un film qui n'est pas trop mal pour... C'est romancé, mais... Qui montre un peu les... Certains combats de cette croisade... De la campagne de Sahadou. C'est Kingdom of Heaven. Bon, il y a du vrai et du faux. Donc... Ça vous donnera quand même... Un petit... Un bon aperçu, quand même, de ce que c'était... Crois d'Ale et son oeuvre. Il y a certaines... Des batailles. Surtout, en fait, de... Vous en avez à la partie de... Qui était besoin ? Le roi de Jérusalem. Qui était un grand roi. Ça, il faut se le dire. C'était un grand roi. Bon, il était mieux creux, mais il... Il était pour la paix. C'est-à-dire que c'est-à-dire pas pour la paix. C'est-à-dire que c'est-à-dire pas pour la paix. D'ailleurs, il a dû relancer la production de troupes, mais... Le plus clé, en fait, c'est que j'ai cherché Villavoie. Je me dis qu'une fois qu'ils ont plus de Villavoie, ils vont capituler. Mais en fait, non. Mais je me suis rendu compte qu'ils comptaient pas capituler sans Villavoie. C'est ce qu'ils sont en bâtiment militaire, ils vont capituler. Donc voilà, alors que les chevaliers... Est-ce que les chevaliers sont toujours... Ils sont vraiment une menace. Pas tant que ça. Ah, il y a moi. Ah, je vais vraiment chercher Villavoie. Je pensais qu'il restait vraiment Villavoie. En fait, il va en rester aucun. Donc, vous cherchez pour un petit moment. Villavoie qui n'est pas. Il va même pas, vous voyez. J'ai cherché un peu partout, mais... Il y en a plus. Donc voilà. Là-bas, on va voir qu'ils vont être... Vous voyez où est Aurélique, maintenant. On va faire un Dakavari d'Eclara, en fait, j'ai envie de savoir. Là, j'ai un doute. Vraiment. Je me suis dit, putain, les doutes d'avant, j'ai mis au forum tout à l'heure. Ils ont capitulé, pas eux. Est-ce que j'ai fait une erreur ? Est-ce qu'ils sont en train de militer militaire ? Est-ce que c'est le bâtiment militaire qu'il faut que je rave ? Est-ce que c'est le bâtiment militaire ? Je vais vraiment essayer de protéger mes Beggles tout le temps possible. Donc vraiment, non. J'ai un grand petit nombre de chevaliers, là. On ne va pas... On ne va pas nier, même. Ouais, mais... Mes béliers vont être perdus, donc ça ne sert à rien que je... Deux Cavaliers d'Eclairage, tout va, ça sera des Chevaliers. Ça va finir. Là, ce qui... J'ai quand même un... Jamais j'ai un doute, mais ce qui conforte un peu mon idée de... Qu'ils aient plus de villageois, C'est qu'on voit que leurs ressources ne montent... Leurs points, leurs scores militaires ne montent pas, ou ce que très peu. Ouais, donc... Pourquoi je ne fais pas plus ? Ah oui ! Regardez mon or, voilà. Là, ce sera la dernière attaque, parce qu'après, ça sera bon. Là, ce que l'ennemi va faire, c'est plus que... Les points que vous allez voir, c'est qu'il va remonter son armée. On voit que les points ne montent pas comme moi ou comme les hospitaliers, c'est... Là, j'avais déjà un doute, mais je... Je vais vérifier quand même partout, au cas où, hein. Avec deux Chevaliers d'Eclairage. Pas deux Cavaliers légers. On va explorer toute la map. Et on voit... Ah ! Il me dit, tiens, il y en a peut-être un là ? Bah non. Ici, bah non. Donc, je doute quand même que vous puissiez, avec vos troupes unies, euh... Une fois que vous passez à ce château, pouvoir prendre cette... La relique sans... Sans, euh... Faire de nouvelles troupes. Bah, sincèrement. Je doute très rarement. C'est vrai que c'est tout droit, mais bon, il y a quand même deux armées à affronter, avec vos troupes que vous avez de base. Il faut être courageux, hein. Bon, là, je me dis... Ah, il n'a plus à voir depuis la fois. J'ai exploré deux fois, trois fois, on a tout regardé. On va regarder comme je leur revois, on sait jamais. Mais bon. Peut-être là, je me suis dit, tiens, il y a un endroit où j'ai pas regardé, on va regarder. Je ne sais jamais, c'est peut-être là. Même pas, c'est divi à jour où je mange à jour où... Alors, vu que j'ai plein de voix et plein de bouffe, il me dit autant faire des unités qu'ils utilisent ces deux ressources-là. On va finir cette mission parce qu'elle commence à être longue aussi. Que je serai vraiment pris mon temps de raser les hospitaliers pour pas avoir trop de problèmes. Ok, faire ça dit encore perdre plus de temps. Autant avoir plus de mordre. Donc les hospitaliers, c'est en gros homme d'armes, c'est en gros unités corps à corps. Les templiers, c'est plutôt unités à distance plus quelques unités de chevalier au corps à corps. C'est pour ça qu'ils sont plus dangereux que les autres parce que la cavalerie est vraiment très puissante. J'ai pris la douleur. Pas dans cette mission. On doit arriver à l'auprès d'un 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 d'un. J'ai perdu... Là je me dis que je vais en faire trois. Mon but est d'avancer. Ça n'arrête. Donc voilà, ça me lance là-haut. Il manque bien qu'ils détruisent vite la dernière fois l'issade. Donc on peut ça terminer. D'ailleurs, il y a plein de piqués là, j'avais en rap parce que je n'ai pas envoyé. Alors un coup, je suis tombé sur un bug. Je ne sais pas si c'est un bug ou quoi. La pièce de la véritable croix. La foi des croisés va être perdue. Nous devons la rapporter tout de suite à notre campement. C'est que les deux montagnes, à un moment, j'ai réussi à récolter toutes les ressources qu'il y avait dedans. Normalement, ce n'est pas possible. Ce sont des objets de décor. Ce n'était pas sur la version Allo Vampire 2 HD, c'était dans la version précédente. J'ai récolter tout le point de ma base et mes bûcherons s'étaient attaqués aux montagnes. Je ne sais pas pourquoi. Donc là, je récapitule. Au début, vous attaquez là, vous les tuez ou enfin attaquez l'un ou l'autre. Vous rasez les ennemis. Là, je suis en train de récapituler un peu ce qu'il allait faire. Donc vous attendez que Reno arrive et vous le tuez. Lui et son armée, une fois que vous l'avez neutralisé, vous vous occupez de Jérusalem. Vous l'encontre attaque dessus, vous le rasez. Une fois que vous avez deux bêliers. Vous faites deux bêliers de plus si vous voulez. Vous continuez là. Vous continuez avec l'initio une fois réparé. Vous rasez les Britanniques. Vous rassemblez vos trous. Nous avons capturé la précieuse relique de l'Europe. Mon cœur pleure pour les croisés infidèles. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Là, on constate qu'il n'y avait pas d'autres villageois. Donc je me dis... Ah bon, il est bien tué les villageois. Donc on s'occupe de Jérusalem, des Britanniques. Je ne sais plus ce que je lui ai dit, mais à mon avis c'était comment qu'on traite au début. Les lords d'attaque des ennemis. Oui, c'est ça. Jérusalem, Britanniques, Templiers et Hospitaliers. Mais évidemment, à chaque fois, on rase tous les villageois et on essaie de les faire se capituler. Donc en soi, je suis content de commencer cette vidéo quand même parce que je n'étais pas trop mal débrouillé. Je m'excuse d'avoir reparu par-dessus parce que mes commentaires ne sont pas forcément aussi intéressants que lorsque je filme directement, mais voilà. Ce fut un combat acharné. Les croisés devaient vaincre ou mourir. La plupart moururent. Salana traitait bien ses prisonniers. Leur apportait de l'eau glacée de montagne et mettant à leur disposition des confortables tentes. Pour la première fois depuis des années, je pouvais parler avec un de mes compatriotes. Mais je ne savais pas quoi dire à ces envahisseurs. Tous les prisonniers n'avaient pas de droit à ce traitement de faveur. Reynald Châtillon a été capturé ici et Saladin a accompli sa promesse en lui coupant la tête de son propre cimetère. Les croisades, comme par ironie, allaient donner lieu à une véritable méprise en ce qui concerne le peuple que nous voulions détruire. C'est parti. C'est parti. Je suis très vite dessus mais avec 14 niveaux de nourriture j'ai bien neutralisé les templiers. Il fallait juste que je neutralise les dernières unités militaires pour les faire capituler. Mais voilà, les hospitaliers, c'était pas trop du temps à avoir. Donc, mission soit pas trop dure hein. Si on s'y prend assez vite et qu'on laisse pas les ennemis des épopées. Le bois c'est normal, ils ne prennent que ça en ressources par contre, ça n'est pas surpris. Et bon, c'est une deux ressources principales, c'est normal. En tout cas, la prochaine fois on se trouvera pour la mission 4 de Saint-Tugosé et Jérusalem. Et bon, ça sera pour une prochaine fois. En tout cas, je vous laisserai des vidéos en ma compagnie. Je vous dis à une prochaine fois de savoir si vous apportez bien. Juste à savoir que l'épisode 4, je ferai de la même façon que cet épisode-là. Je filmerai ma voix indépendamment et le remettre dessus tenait que mon micro n'était pas actif au moment où j'ai fait ces vidéos. Donc, enfin, je m'excuse encore une fois si mes commentaires ne sont pas à la hauteur de ce que je fais d'habitude. Donc, je vous remercie et je vous dis encore une fois à une prochaine fois de sa part tout bien. Et à tchao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501